Depuis plus d'un million d'années, nos ancêtres ont laissé des traces de leur passage. Ces témoins de notre passé ont résisté à l'épreuve du temps, oublié de tous. Une équipe de spécialistes s'est lancée dans une série d'enquêtes à travers la France. Ils vont tenter de faire parler ces preuves et de réécrire une partie de notre histoire. Novembre 2008, Sauvian, à 10 km de Béziers. Près d'une villa antique, des archéologues découvrent un ancien puits contenant des milliers de graines enfouies dans les sédiments. Les experts vont tenter de répondre à trois questions. A quelles espèces appartiennent ces graines ? Où ont-elles été cultivées ? La conquête de la Gaule par César a-t-elle transformé les pratiques agricoles de la population ? Nous appellerons cette affaire le secret des graines de Sauvian. Des graines, a priori, ce n'est pas très passionnant, pas très captivant. Et pourtant, c'est quelque chose d'extrêmement rare sur les fouilles. Elles sont rarement conservées. Il faut pour cela des conditions de conservation particulières, soit une sécheresse exceptionnelle dans le désert, soit au contraire qu'elles se retrouvent piégées au fond d'un puits, dans l'eau, et l'eau permet la conservation des membranes végétales et fait que les graines sont conservées. La découverte des graines de Sauvian est intéressante parce qu'elle s'inscrit à une époque, la conquête de la Gaule, grosso modo le 1er siècle avant notre ère, qui est une époque de mise en place de l'administration, la création de nouvelles villes, la réorganisation des campagnes, et puis une période de modification des modes de vie, de l'habitat, des habitudes alimentaires, et donc la moindre découverte nous permet d'étudier la transition entre ce monde gaulois d'avant la conquête et le monde romain d'après la conquête. Les graines récoltées dans le puits de Sauvian sont identifiées une à une à l'Institut botanique de Montpellier. Ah, voilà, je tombe sur une graine, et il me semble que c'est une graine, c'est soit du melon, soit du concombre, ce sont deux espèces très proches. Je vois qu'il y en a deux graines de plus, beaucoup plus petites, qui ressemblent à des graines de murier, donc il va falloir que je les sépare. Melon, mûres, mais aussi cerises ou amandes, chaque graine consommée à Sauvian retrouve son identité. La comparaison de ces graines avec d'autres qui ont été découvertes sur des sites gaulois d'avant la conquête est très intéressante parce qu'elle permet de savoir ce qui a été importé par les Romains, qui relèvent de nouvelles habitudes alimentaires. Les Romains, au fil de leur conquête, entrent en contact avec des populations qui ont chacune leur tradition culinaire propre, et ces traditions, comme dans toute puissance coloniale, elles vont être assimilées, accaparées par les Romains, qui vont développer une sorte de cuisine internationale qui concerne toute la Méditerranée. Alors maintenant, la question qui se pose encore, c'est de savoir si ces graines ont été importées d'ailleurs ou si les Gaulois n'ont pas fini par les cultiver eux-mêmes sur place, et c'est ce que l'enquête doit déterminer à présent. Au laboratoire, de nouveaux indices sont étudiés. Les charbons de bois découverts parmi les restes dans le puits de Sauvien. La forme et la longueur des fibres permettent de déterminer les espèces d'arbres dont les charbons sont issus. Sont identifiées du cerisier et du prunier. La preuve que ces essences, autrefois absentes du territoire, ont été plantées dans la région il y a 2000 ans. A Balaruc-les-Bains, à quelques kilomètres de Montpellier, des botanistes ont reconstitué un jardin antique. Dans les allées se mêlent tous les fruits, les légumes et les épices importés en Gaule par les Romains. Par rapport à l'époque gauloise, les Romains ont créé un paysage un petit peu plus diversifié. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des champs où il n'y a qu'une seule espèce, des grandes surfaces cultivées par exemple en céréales, mais aussi des surfaces un petit peu plus réduites, où on a des cultures mélangées. On retrouve dans le même espace, dans le même champ, par exemple de la vigne, des arbres fruitiers comme on a ici un amandier. Et entre les plants de vigne, on peut très bien aussi cultiver des céréales comme du blé, de l'orge. Donc on a une création d'un paysage qui est un petit peu différent et qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Ces charbons de bois nous ont prouvé que les arbres étaient cultivés sur place, mais on peut malgré tout se demander d'où ils viennent. Alors on sait que les Romains, au fur et à mesure de leur conquête, ont ramené un petit peu comme des trophées des espèces étrangères qui vont devenir un peu le symbole de la victoire sur un peuple. C'est le cas par exemple du cerisier, du citronnier, peut-être même de l'oranger, qui vont être ramenés au fur et à mesure des conquêtes faites par Rome en Asie au 1er siècle avant notre ère et qui vont être acclimatiés et ensuite redistribués dans vos territoires que Rome conquiert par la suite, comme la Gaule par exemple ou la Grande-Bretagne. Ainsi se termine l'affaire du secret des graines de Sauvian. Mais d'autres fouilles, d'autres enquêtes attendent encore les experts du passé.